C'est-à-dire qu'ils sont sur un modèle permissif, transgressif, qui est calqué à 100% sur le marché en réalité. Je ne sais pas si j'ai été intelligible. C'est-à-dire que ça impose, mais alors, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est justement ce totalitarisme marché, cette sous-culture que tout le monde effectivement transmet, on est d'accord dans les médias, via la musique, via la culture, mais c'est quoi ? C'est un accord tacite ? C'est tout le monde qui est d'accord pour faire ça ? Il n'y a pas... ça n'existe pas des astérix un peu là-dedans ? Alors là, je vais vous dire, la question est de savoir pourquoi, par exemple, les pays européens, pour parler d'eux, ont accepté ce déferlement. Alors, moi je pense que ça s'est joué à la libération. C'est-à-dire que c'est le plan Marshall, en gros on file du pognon, mais en contrepartie, nos films... Avec Bloomberg, etc. Voilà, c'est quand même bizarre que la priorité des Américains, ce soit ça... Je pense que ça s'est joué à la libération. D'ailleurs, nous Français, nous avons notre propre cinéma, qui est d'ailleurs extrêmement mauvais au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des classiques absolument extraordinaires, on les connaît tous. Mais bon, aujourd'hui, c'est de la merde, quoi. 99% c'est au chiotte, au dépotoir. Mais il n'y a pas de cinéma espagnol, ou très peu, il n'y a pas de cinéma italien, enfin, il n'y a plus. Il y a très peu de cinéma italien, il n'y a plus le cinéma allemand, etc. Donc, la question est de savoir pourquoi, effectivement, les États d'Europe ont accepté ce déferlement culturel. Moi, je pense qu'à la base de ça, même si je n'ai pas la preuve absolue, mais je suis tenté de penser qu'à la base, il y a une décision politique. Et si moi, demain, j'arrive au pouvoir, façon de parler, si mes idées arrivent au pouvoir, c'est clair que les films méloudiens, enfin, très clairement, on fait des quotas. On fait des quotas dans la musique, on fait des quotas dans le cinéma, à la télévision, no comment, évidemment, on fait des quotas. Ça me paraît évident. Parce que, de toute manière, un peuple doit se structurer pour être enraciné à partir de ses propres classiques à lui. Ça me paraît évident. Non qu'il ne doive s'enrichir de ce qui se fait ailleurs, mais ce qui se fait ailleurs doit être des branches. Le tronc, c'est notre culture. Voilà, c'est la culture française. Et vous savez, le Christ, dans les évangiles, nous dit « mon joug est léger ». Eh bien, la civilisation française, c'est pareil, c'est un joug léger. Et on a tout à gagner à lire Le Roche-Foucault, à lire Victor Hugo, à lire Stendhal, à lire Balzac, à lire Maupassant, à lire Bernanos, à lire Peggy, à écouter Debussy, à écouter Maurice Ravel. On a tout à gagner à lire l'histoire de France, etc. Moi, personnellement, je me suis pétri comme ça. Je me suis pétri comme ça, et la prétention que j'ai, c'est que ma vie a un petit peu plus de sel que beaucoup de gens, en grande partie grâce à ça. Et tout ce que j'ai eu de positif dans ma vie, une grande partie de ce que j'ai eu de positif dans ma vie, je le dois à ça. Je le dois à ça. En plus, vous, vous êtes sorti, parce que moi, je regarde aussi vos conférences, vous expliquez un peu que vous êtes un peu sorti de la matrice. C'est-à-dire que vous aviez qu'il y avait des idées avant aussi, un peu préconçues, déconçues, et puis vous êtes complètement déformaté à un moment. C'est quoi le déclic de ça, vraiment ? Il n'y a pas vraiment eu de déclic, ça a été progressif. Progressif. Ça a été progressif. L'année clé dans ma vie personnelle, ça a été l'année 2006, où j'ai commencé à être assez anti-Union européenne, notamment parce que j'avais des cours de droit communautaire à la fac, et je voudrais consulter ma gueule. En fait, concrètement, j'aimais beaucoup l'économie, et je voyais que tout ce qui tuait la France, le libre-échange, la liberté de circulation des capitaux, etc., tout venait du droit communautaire. Donc, il y a eu ça, il y a eu le fait aussi que j'ai commencé à lire, ce n'est pas la folie, mais Emmanuel Todd, Jean-Pierre Chevènement, des gens un petit peu critiques sur le logiciel, et puis après, petit à petit, on franche des étapes, et je me suis débranché la matrice de façon très progressive. Sachant que, ce qui m'a aidé principalement à sortir de la matrice, c'est que j'avais du recul sur les événements. Et pourquoi j'avais du recul sur les événements et de la perspective sur les événements ? Parce que j'étais quelqu'un qui était pétri par l'histoire. Et le meilleur antidote contre la manipulation, contre la lobotomisation, c'est l'histoire, c'est l'amour de l'histoire. Et moi, l'histoire m'a amenée à tout, elle m'a amenée à la politique, elle m'a amenée ensuite à l'économie, à la philo, à la littérature, à la théologie, etc. Donc, l'histoire est un remède contre la lobotomisation de marché et d'État. D'où, d'ailleurs, vous en faites référence aussi dans votre livre, le fait qu'on ait retiré d'Emmanuel Scolaire certaines grandes figures françaises. C'est assez scandaleux, puisqu'il s'agit d'2014, de Napoléon... C'est scandaleux, mais c'est tout à fait cohérent. Ah oui, cohérent avec ce qu'on est en train de mettre en place. Ça s'appelle la République, c'est-à-dire que concrètement, la République des Lumières... Il faut que je reprenne pas mal de trucs. En gros, qu'est-ce que c'est la philosophie des Lumières ? C'est une philosophie, je surschématise, qui veut éradiquer le passé. Donc, dès lors que les Lumières tournent à plein régime, il faut éradiquer le passé à 100%. Et tout ce qui n'a pas été éclairé par l'œil de la raison des Lumières, puisque les Lumières considèrent que la raison est née avec elles, doit disparaître. Donc, effectivement, dehors Louis XIV, dehors Charles Martel, dehors Napoléon et je ne sais qui d'autre encore. C'est tout à fait cohérent. La République a la haine de la France. Il faut comprendre un truc, c'est que la France et la République sont deux notions absolument incompatibles. La République a la haine de la France et la République veut flinguer la France. Si certaines personnes aiment de bonne foi la France et la République, c'est qu'ils se leurrent soit sur ce qu'est la France, soit sur ce qu'est la République. La France... Alors là, c'est le défi lancé Alain Benajal, il a nous écouté, je vous fais un petit coup, parce que je sais qu'il va entendre ça, il est en train de sauter sur sa chaise. Bon courage à mes contradicteurs, moi je suis ouvert à... Moi, je trouve très intéressant, en tout cas, ce que vous dites. Mais, si vous voulez, il faut quand même... Enfin, il faut être assez lucide. Les élites républicaines ont une haine viscérale de la France. Si on se fait traiter de fachos à chaque fois qu'on dit qu'on est fière d'être français, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas pour rien, quand même. Et ça n'existe qu'en France, ça, petite parenthèse. Donc, la République a la haine de la France. La République veut sniper la France, elle veut détruire la France, elle veut enterrer l'esprit de la France, elle veut enterrer la croix, parce que la France porte la croix. Et voilà. Je veux dire, l'histoire est tellement... Enfin, je veux dire, il faut regarder ce qui se passe, quand même. Il faut tirer les conclusions de ce que nous sommes en train de vivre. On juge un arbre à ses fruits. Ça, c'est pas de moi, dans un best-seller que j'aime beaucoup, et que je cite souvent. On juge un arbre à ses fruits. Quels sont les fruits de la République ? Quels sont les fruits de la République ? Où en est-on aujourd'hui, en 2013, bientôt 2014 ? Où en est-on ? Nous avons une France qui n'a plus de souveraineté politique, le plan de l'Union européenne. Nous avons une France, je vais empliquer un terme, qui choque les puceaux du réel, contre-colonisés, puisqu'il y a des zones défrancisées, complètement. Nous avons des finances publiques qui sont en berne, nous avons un surchômage de masse, nous avons une histoire qu'on tente d'effacer, nous avons les lobbies LGBT qui font la loi. Je veux dire, on juge un arbre à ses fruits. Même la langue française menaçée, la langue française menaçée, tout à fait. La France est vendue en permanence, nous allons nous faire croquer par le marché transatlantique. Nous avons une France en vaille de Rome. Les Roms font baisser la délinquance partout où ils passent, vous avez remarqué. Ah, beaucoup d'amis, c'est ça ? Bon, ça va sur mes têtes. Le Christ a dit, je suis venu apporter le glaive et je suis venu apporter la division. Donc, parfois, il faut savoir mettre un petit coup de pied dans la fourniture. Donc, pourquoi vous dites ça déjà ? J'ai perdu le fil. Parce que, comment dire ? Oui, la République veut flinguer. la France, la République veut éradiquer le passé de la France pour faire naître justement cette fameuse République des Lumières, débarrassée de tout passé, qui serait, passé qui serait, selon la philosophie des Lumières, un préjugé qui nous empêcherait de nous réaliser pleinement, d'user pleinement de notre entendement. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Et ça, c'est... En fait, il faut opposer les Lumières à Simone Veil. En réalité, ce sont les trésors du passé qui, une fois assimilés et digérés, nous permettent de nous élever à la conscience et de nous élever à l'entendement. Oui, c'est tout. Parce que, voilà, la République est une de la France. Alors là, on nous le dit, ça c'est tranquillou, je suggère à l'État TV de participer à la fabrication de la raison-raisonnement à travers des cours de français diffusés sur votre chaîne par des passionnés et autres afin d'élargir les horizons de vos auditeurs. on nous donne même des solutions. On nous dit, monsieur Abosi, ajoutez aussi, dehors le christianisme, c'est aussi ce que veut la République des Lumières. Vous voyez ? C'est pas très clair. Ça, c'est la phrase de Killuminati. Adrien Abosi prétend pouvoir être à l'origine d'un génocide. Il se demande d'avoir des espèces à saboter. Je crois que... Là, il y a confusion. Je crois que le monsieur qui a écrit ça doit aller consulter parce que s'il a compris ça de nos discussions précédentes, il y a un petit souci. Là, non, quand même. C'est un anonyme non vérifié en plus. Donc, c'est pas très... Voilà. En plus, il n'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? Il a raison, Adrien. L'histoire, c'est la raison des justes. Voilà. Ensuite, on nous dit Adrien Abosi nous lit. On a vu cette haine. C'est des anti-français qui l'ont dirigé. Ah oui, parce que c'est vrai que la... Il y a une espèce d'anti... Moi, c'est l'anti-France. C'est assez extraordinaire parce qu'effectivement, si on s'en tient au programme scolaire de... On va dire d'éducation nationale, la France, elle commence en 1789. En gros, hein. Avant, c'était des méchants rois qui opprimaient le peuple et le peuple était inculte et en plus, il était opprimé. Et puis, il y a eu le génie de 1789 et à partir de là, tout est... Bien sûr, oui, c'est la République. Mais de toute façon, concrètement, si je suis invité sur le plateau du Grand Journal, c'est pas demain, mais si je suis invité et que je veux passer pour une pourriture, quelle est l'une des choses que je peux dire qui va le plus être mal reçue par les animateurs et par nos élites, pas par le peuple mais par nos élites ? Je suis fardé français. J'aime la France telle qu'elle est et telle qu'elle existe depuis Noël 496. Car dans des plaises aux républicains, dans des plaises à la République que d'aucuns disent république écrite en deux mots, je ne sais pas pourquoi, la France est née en 496 et elle est née, j'insiste, elle est née d'une union céleste. Elle est née d'un pacte entre la France et Dieu. On y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois. Elle est née de ce qu'on appelle le pacte de Tolbiac puisque à la bataille de Tolbiac contre les Alamans, Clovis a juré que si le dieu de Clotilde, sa femme, lui venait en aide, il se convertirait. Il l'a fait quelques mois après, effectivement. Donc, nous sommes... Mais est-ce qu'on peut parler de français, vraiment ? Parce que je dis ça, excusez-moi, je dis ça parce qu'on a fait une émission ici même qui portait sur ce thème, c'était Mite et légende de la nation française et justement, on est revenu longuement sur ce baptême de Clovis et ce qui expliquait, alors c'était encore Alain qui est bien à Jeanne qui expliquait que finalement, ces français, en tout cas Clovis, qui était un roi franc, se définissait lui plutôt comme un roi franc qu'il n'y avait pas encore cette notion de France, vraiment. Et il dit que c'est la monarchie qui a voulu placer le quartier à la roi. Clovis était roi de ce qu'on appelle le Regnum Francorum. Le Regnum Francorum et le Regnum Francorum a existé jusqu'en 1789. Mais Clovis a se distingué des autres barbares parce qu'il n'a non pas voulu imposer sa culture aux gallo-romains mais parce qu'il a adopté la culture des gallo-romains. Et la France naît de la fusion entre les gallo-romains et les francs et c'est comme ça que naît le Regnum Francorum. Ce qui explique aussi Asselineau. Et si vous voulez, Asselineau a raison. Et la France donc repose sur une union céleste entre le peuple franc et sa royauté et le royaume des cieux. On n'y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois à titre personnel. Et même d'un point de vue athée, si vous voulez, on peut reconnaître, d'un point de vue purement matérialiste, on peut reconnaître que la France est née de cet acte et que la continuité politique de la France est de la... D'ailleurs, je serais... C'est une construction politique, la France. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas une construction ethnique. Ce n'est pas une construction ethnique. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que à la Révolution, tout le monde ne parlait pas français, loin s'en fout. Ben oui. C'est une construction politique, mais c'est une construction politique qui est porteuse d'une civilisation particulière. Et c'est ça qui est réunit les Français. C'est une civilisation que nous partageons. Donc d'ailleurs, quand on détruit la culture française, petite parenthèse, c'est un vecteur, c'est un ferment de division nationale et de destruction de la cohésion nationale, soit dit en passant. Mais pour en revenir à notre sujet, vous savez, l'existence d'une nation, c'est comme l'existence d'un individu. On n'est pas le même à trois mois qu'à cinq ans, qu'à dix ans, qu'à quinze ans. Donc voilà. Mais on change pour ne pas changer. Petite parenthèse, la République, en revanche, va faire changer la France pour la changer, pour l'enterrer. Mais la France, longtemps, a changé pour ne pas changer. Et ce qui a structuré la France pendant des siècles, c'est le baptême de Clovis, c'est le baptême de nos rois, qui avait fait cette alliance avec le bon Dieu. On n'y croit, on n'y croit pas. Personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas comprendre l'évolution du monde si on n'a pas une vision un peu eschatologique. Et ça, notre République athée, matérialiste, en fait, si vous voulez, les individus qui ont une éducation républicaine, qui sont branchés sur l'éducation nationale et la télévision française, ne peuvent pas comprendre le monde tel qu'il fonctionne. Parce qu'il faut avoir une vision eschatologique pour la comprendre. Il ne faut pas non plus tomber dans le délire religieux, mais si on n'a pas une vision eschatologique, on ne comprend pas les lames de fond qui traversent la France aujourd'hui, mais notamment depuis plusieurs siècles. Je cite Pierre-Hélar, le fond de l'histoire est toujours religieux. Et ça, c'est vrai. Le fond de l'histoire, pas toujours, mais il est très souvent religieux. Quand on gratte un petit peu, il est très souvent religieux. Et d'ailleurs, je note que dans cette mouvance qu'on appelle la dissidence aujourd'hui, le sentiment religieux, que ce soit ça chez les musulmans ou chez les catholiques ou chez les protestants, je veux d'ailleurs qu'ils sont avec nous, le sentiment religieux est très fort. Et ça, le système ne veut pas le digérer parce que le système veut des matérialistes bébêtes qui ne comprennent pas la finalité de l'histoire. Et la finalité de la politique, au final. Donc voilà, la France, je me répète pour que le message passe bien, a pour cœur le baptême de Clovis, l'alliance entre Dieu et la France et d'ailleurs, et d'ailleurs, la mission de Jeanne d'Arc, la véritable mission de Sainte Jeanne d'Arc, qu'elle est-elle ? Certes, de poter le train des Anglois, mais c'était avant toute chose de renouer ce pacte entre Dieu et la France. Il y a un événement qui est peu connu de l'histoire de France et qui est dans les 3 ou 4 événements de l'histoire de France les plus importants. C'est ce qu'on appelle la triple donation de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est passé, je crois, au mois de juin 1429. Là, je ne suis pas catégorique à 100%. Mais, en fait, Jeanne d'Arc s'est retrouvée avec Charles VII. Et, devant témoin, je précise, devant notaire. Et Jeanne, Sainte Jeanne, demande à Charles VII, gentil dauphin, elle est appelée gentil dauphin à ce moment-là, en gros, donne-moi ton royaume. Au début, Charles VII ne capte pas et dit, gentil dauphin, donne-moi ton royaume. Et donc, un peu secoué, Charles VII dit, Jeanne, je te donne mon royaume. Et Jeanne lui répond, moi, Jeanne, je le donne au Christ et le Christ te le rend. donc la triple donation. Donc, Jeanne d'Arc, en fait, nous a été envoyée, je vais faire ricaner les étés bébêtes, Jeanne d'Arc nous a été envoyée pour renouer ce pacte entre Dieu et la France. Et, concrètement, très certainement, la Providence avait-elle estimé que la France avait été indigne de ce pacte et donc, elle était châtie, mais le Christ est rédempteur et il nous donne une deuxième chance. Vous savez, en 93, les tombes royales ont toutes été profanées. Là, évidemment, encore une fois, je vais faire ricaner mes chers athées, mais il n'est pas impossible d'y voir une punition divine. Les rois de France n'ont pas été assez dignes de la croix, ils l'ont mal portée. ça, c'est un très long débat, je ne vais pas revenir dessus, mais Louis XV en particulier. Louis XVI, non, Louis XVI, il était un roi bon, il était un roi extrêmement bon, qui n'avait pas compris, d'ailleurs, la portée totale de sa mission de roi. Vers la fin de sa vie, il a dû la comprendre, mais Louis XVI, il était un roi extrêmement bon, qui avait une bonté d'âme déstabilisante, j'ai envie de dire. Des gens comme ça, je crois qu'on ne rencontre pas souvent dans sa vie. En gros, les rois de France ont été indignes de la croix, ils l'ont mal portée, et peut-être que le bandu a voulu la châtier. Ce n'est pas du tout impossible, il n'est pas du tout impossible que la République soit la rédemption par la souffrance, que la France... Que la France, on doit passer par là. Oui, bien sûr. Et moi, je vous le dis, là, je joue au prophète, c'est risqué, je le fais. Mais le redressement de la France ne passera que lorsque elle aura renoué avec la croix. J'en suis intimement convaincu. Eh bien, ça, allez-y, réagissez, parce qu'il y a énormément de réactions. Je vais lire un petit peu ce qu'on dit, parce que là, on nous dit... Alors, bonsoir tout le monde. J'ai une... Voilà, question pour l'invité. Comment juge-t-il qu'une simple démocratie ne fonctionne pas, sachant que l'humanité ne l'a connue qu'une seule fois à Athènes pendant 200 ans avec succès ? Et pourquoi se dit-il « aristo-démocrate » et ensuite, il nous parle d'un roi qu'il nomme les aristos ? Un roi, c'est une monarchie. Tout à fait, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Si vous voulez, déjà, il y a beaucoup de contradictions dans la question de ce monsieur. La démocratie athénienne, déjà, n'est pas un exemple, parce que si la démocratie athénienne est un exemple, il faut rétablir l'esclavage immédiatement. Ce n'est pas mon objectif. D'ailleurs, il faut aussi rétablir une certaine misogynie d'État. Ensuite, si vous voulez, à la limite, je serais tenté de dire à ce monsieur, je comprends tout à fait que ma parole n'est pas autorisée vis-à-vis de vous. Allez lire Aristote. Allez lire le livre d'Aristote, « Le politique », où il explique qu'un régime équilibré doit avoir des versants de ces trois choses, de la démocratie, de la monarchie et de l'aristocratie au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut une aristocratie qui protège le peuple contre lui-même, mais il faut un peuple qui disait à l'aristocratie, bon, c'est vrai que vous avez plus de devoirs que nous et que peut-être vous êtes plus méritant que nous, mais ne déconnez pas quand même. Il vaut mieux être du côté de l'aristocratie quand même dans un système comme ça. Mais moi, je n'oppose pas les... Il y aura des privilèges pour l'aristocratie. C'est-à-dire en devoirs. Uniquement en devoirs. Ah, pas en droit. Ah non, non. Ah ouais, petite précision. Parce que moi non plus, je n'ai pas bien compris. Écoutez, c'est que j'ai manqué d'intelligibilité, je m'en excuse. L'aristocratie que j'appelle de mes voeux est une aristocratie qui n'apporte aucun droit nouveau, aucun droit supérieur, aucun privilège, mais qui accroît, si vous voulez, les devoirs vis-à-vis de la collectivité. Un peu comme un père envers son fils, si vous voulez. D'accord. Là, je comprends bien. Parce que c'est moi qui choquais pas mal de gens parce qu'on dit « aristocrate, c'est un mot aujourd'hui qui bénéficie d'une mauvaise presse. » Mais oui, mais à tort, parce qu'il faut revenir à l'étymologie des mots. Et là, je vais permettre d'être très politiquement incorrect et de passer pour quelqu'un de très antipathique. Je m'en excuse par avance. Là où je vois que le système a marqué beaucoup de points, c'est que beaucoup d'esprits, y compris dans les milieux dits dissidents ou du camp national, appelez ça comme vous voulez, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on va dire qu'il y a ces deux audiences que je m'adresse principalement, beaucoup d'esprits sont déréglés. Les sens des mots ne sont pas connus. Les grands classiques, les grandes notions classiques de philosophie, de théologie ne sont pas connues. L'histoire n'est pas connue, etc. Et ça, je le vois en particulier aux commentaires de mes diverses interventions sur divers sites. Je ne cite pas les sites parce que je ne vais pas me faire des embrouilles gratuites, mais ou même sur Facebook, si vous voulez. Et je vois que les gens ne maîtrisent pas les notions fondamentales parce qu'ils n'ont pas reçu de culture classique. Ils ont reçu une culture républicaine, c'est-à-dire dans un gloubi-boulga dans lequel on met tout n'importe quoi, dans lequel on n'approfondit rien, mais ils n'ont pas reçu de culture classique. Ils ne sont pas allés au texte. Bon. Voilà. Donc, si vous voulez, là où je m'aperçois que le système a bien fait son travail, là où je m'aperçois que le déracinement produit ses effets, c'est que beaucoup d'esprits aujourd'hui sont déréglés. Hélas. Alors, justement, question qui fâche, enfin, question qui fâche, vous abordez, alors, sur le... J'ai lu dans votre livre, c'était à propos de la Palestine. Voilà, vous dites... Palestine, en gros, pas de rapport avec la France. Bien sûr que oui. Aucun rapport avec la France. Bien sûr que oui. Je vais vous dire, que ce soit les pro-israéliens et les pro-palestiniens, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir cette... comment vous dire, cette... cette sensibilité politique. Mais le conflit israélo-palestinien ne concerne pas les intérêts de la France. Alors, on va me dire, mais il y a des réseaux pro-palestiniens en France, etc. OK. Je suis d'accord. Reste que, au-delà même de la question du conflit israélo-palestinien, j'estime que quand on est français, on ne se surinvestit pas politiquement, moralement, idéologiquement, dans une cause qui n'est pas française. Oui, mais est-ce que... Parce que, moi, je pense que c'est la question. Est-ce que nos élites, justement, elles ont choisi un parti pris dans ce conflit ? Moi, j'ai vu le discours de François Hollande... Ah, mais vous avez raison. Ah, mais... Ah, mais... C'est tout à fait vrai. Non, mais on a bien vu que... C'est hallucinant. On a vu aussi que Hollande est allé faire des courbettes devant Netanyahou en Israël. Et bravo la République française. Mais ceci dit que la République française s'agenouille devant une puissance étrangère, c'est normal. Vous savez, l'action française, autrefois, disait la République est le parti d'étrangers. Donc, bon, moi, quand je vois un président de la République qui s'agenouille devant une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, que ce soit Israël, le Qatar, les États-Unis, peut-être demain la Russie, on ne sait pas, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Alors, maintenant, vous me dites oui, ils ont pris parti. C'est vrai. Et alors ? Est-ce que c'est Netanyahou qui a dit à Sarkozy tu fais ratifier le traité de Lisbonne ? Non. Est-ce que c'est Netanyahou qui a dit à Sarkozy ou même est-ce que c'est Israël qui a dit aux différents présidents de la République c'est vous qui ouvrez les frontières à l'immigration, etc. Non. Donc, si vous voulez... Enfin, on pourrait dire que ça peut être des réseaux. Il y a des réseaux pro-israéliens en France. Voilà. Mais il ne faut pas confondre une chose. Il ne faut pas confondre la visibilité médiatique d'un réseau. Et c'est vrai que les réseaux pro-israéliens ont une survisibilité médiatique. C'est évident. Moi, il y a encore 10 ans de ça, il y avait encore quelques pro-israéliens, pro-palestiniens qui passent dans l'immédiat, chez Radisson notamment. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est vrai. Mais il ne faut pas confondre la survisibilité médiatique d'un réseau et l'influence qu'il a sur le cours des événements. Et le sionisme, je le dis, n'est pas le logiciel du système. Les Rothschilds, le logiciel des Rothschilds de Londres, ce n'est pas le sionisme. C'est le franquisme. Et d'ailleurs, le jeu que jouent les Rothschilds est très trouble avec la question israélienne. Je ne parle pas de ça publiquement. Je ne parle pas de ça publiquement parce que ça ne me rapporte rien politiquement et ça me fait perdre beaucoup. Vous savez, quand la France a perdu l'Alsace-Lorraine, il y a un adage qui a été créé, c'était « N'en parlez jamais, il pensez toujours ». Oui, je connais cette fois. « N'en parlez jamais, il pensez toujours ». Moi, je sais ce que j'ai à penser sur la question du sionisme et du franquisme. Politiquement, ça ne me sert à rien d'en parler. Ça ne me fait gagner aucune part de marché. Ça ne me mette pas à... Moi, je suis dans une logique de conquête du pouvoir. Donc, je sais comment me suis-tu par rapport à ça. Mais il n'y a pas besoin de plastronner en enchantant des tonnes sur la question du sionisme. Oui, mais on ne va pas nous voir au dîner du CRIF, j'espère. Non, mais si vous voulez, ce que je vous dis là, vous, comme de l'autre, moi, le CRIF, si vous voulez, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation communautaire. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire sur la croix, etc. et compagnie. Non, mais sûr que non, je n'irai pas au dîner du CRIF. Je n'ai rien à y faire. Concrètement, en tant que Français, je n'ai pas à défendre Israël parce qu'Israël est un pays étranger. Je n'ai pas à défendre le Zimbabwe, je n'ai pas à défendre la Finlande, je n'ai pas à défendre la Turquie, je n'ai pas à défendre le Canada, je n'ai pas à défendre le Guatemala. La question s'arrête là. C'est vrai qu'il y a un adage qui est un adage de notre politique étrangère qui est la sécurité d'Israël. Israël, en tant que nation, a le droit de vivre. Elle existe, elle a le droit de vivre. Mais faire de la politique d'Israël une priorité de la France, je dis oui, si nos intérêts sont liés. Si nos intérêts ne sont pas liés à ça, Israël est assez grand pour se débrouiller tout seul. Tout simplement. Alors, que voulais-je vous dire ? Zut. J'ai perdu le fil de ma pensée. Les intérêts israéliens... Ah voilà, je vous enlire à ceci. Effectivement, notre casse politique, a pris faite et cause pour Israël, mais essentiellement d'ailleurs, je crois, pour des raisons de politique intérieure, et on a vu actuellement un accord avec l'Iran qui a été signé avec les grandes puissances. Oui, mais c'est la France qui a essayé de faire capoter. On était du côté d'Israël. Fabius, il est parti, essaie de faire capoter le truc. Oui, non, mais attendez. Moi, j'ai trouvé qu'on était du côté d'Israël carrément même des États-Unis. Mais bien sûr que oui. On s'est même dit qu'on n'obéit même plus à Washington. On est carrément à Péras. Mais ce que vous dites est tout à fait juste. Ce que vous dites est tout à fait juste. C'est une ultra-évidence. Maintenant, ceci posé, le gouvernement français ne reçoit pas ses ordres d'Israël. Non, à ce point-là, peut-être pas. Et là, si vous voulez, c'est un lieu commun de la dissidence auquel je crois qu'il faut tordre le cou. Effectivement, la classe politique française est complètement ralliée au réseau pro-israélien pour des raisons politiques intérieures, pour des raisons aussi médiatiques. si vous voulez. Et puis, de vous à moi, le lobby palestinien ne pèse tellement rien. Il n'y a tellement rien à gagner de ce point de vue-là que bon, ben voilà. Maintenant, ceci posé, le logiciel, le logiciel spirituel, politique, philosophique du cœur du système n'est pas le sionisme. C'est le franquisme. Qu'est-ce que le cœur du système ? Qu'est-ce que c'est le cœur du système qui nous oppresse aujourd'hui ? Le cœur du système, c'est l'alliance entre la City de Londres et le franquisme via les Rothschilds de Londres. C'est ça, le cœur du système, si vous voulez. Et moi, voyez-vous, quand, je ne sais pas si nos chers Jacob et Nathaniel de Rothschild s'intéressent à ce qui se passe en France, mais imaginons qu'ils le fassent, qu'ils regardent la télé comme ça et qu'ils voient des gens qui s'écripent en France sur la question du sionisme et de l'antisionisme, ils doivent se dire « Mais quelle bande de cons ! Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vraiment, on vous la met, mais vous ne captez rien. » Et la question du sionisme et de l'antisionisme, je le dis, est un leurre. Est un leurre de même que Wall Street est un leurre par rapport à la City, parce que le cœur de la finance mondiale, c'est la City. Le sionisme est un leurre pour le franquisme. Et pour en terminer, ou pour la façon pour en terminer d'ailleurs, mais où je voulais en venir dans mon livre, c'est que quand on est français, on n'a pas à se définir comme sioniste ou antisioniste, par définition. C'est une question qui est hors sujet. Oui, parce que moi, ce que j'ai vu en plus, pour revenir à... Parce que j'ai vu récemment, on a tous vu le conseil de Guédonais, il y avait une image... Très intéressante. Voilà, qui m'a beaucoup marqué à la sortie de ce conseil. C'est quand je vois les deux camps qui s'opposent, et d'un côté, je vois des gens qui chantent la Marseillaise, qui ont des drapeaux français, et puis, il faut bien le dire, qui ressemblent à la France, c'est-à-dire, je vois des Noirs, des Blancs, des Arabes, tout mélangé avec des drapeaux français en train de chanter la Marseillaise, et enfin, je vois des gens avec des drapeaux israéliens en train de chanter à l'île israélienne. Mais j'étais effrayé, parce que c'est ça, la fracture de la France. Moi, j'ai déjà déclaré publiquement que quand je vois un individu qui brandit le drapeau d'une nation étrangère, je ne le considère pas comme un compatriote, et je le considère comme un français administratif. Que ce soit les Français d'origine algérienne qui sortent au drapeau algérien, que ce soit les mecs de la LDJ qui sortent au drapeau israéliens, et j'en passe à des meilleurs. Quand on est français, je suis contre la double nationalité. Je veux dire, c'est la bigamie. Pour moi, c'est la bigamie en termes de... Non, on appartient à une culture, à un pays. Il faut choisir. Il faut choisir. On a parfaitement d'être israélien, mais pour moi, Israël n'est pas la France. Je ne me soucie pas d'Israël au quotidien. Je ne pense pas à Israël quand je me lève le matin. Ce n'est pas comme Froscan. Voilà, par exemple. Et voilà, mais je n'ai pas non plus d'hostilité particulière pour Israël. Ce n'est pas ma tasse de thé de vous à moi. Mais je ne fais pas de... Je ne pense pas en permanence à Israël. Alors, on arrive à la question brûlante de l'actualité. C'est la question Dieudonné. De la répression dont fait l'objet Dieudonné. Là, il y a plusieurs questions à se poser. Parce que Dieudonné agit maintenant de façon anti-système depuis plusieurs années. Donc, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Je n'ai pas la réponse. Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est une répression globale contre la dissidence dans laquelle Dieudonné sera englobé ? Rappelez-vous aussi les bouquins de Sourat l'interdit. On n'en parle pas, mais Hervé Ryssen qui prend trois mois ferme. Oui, Hervé Ryssen. On pense qu'on veut d'Hervé Ryssen. Personnellement, il se considère comme antisémite. Je pense que quand on est chrétien, on ne doit pas l'être, on ne peut pas l'être parce que ça fait voler en éclats le premier commandement que Jésus nous dit aimer son prochain. Donc on ne peut pas être raciste. Quoi qu'on pense d'Hervé Ryssen, ce n'est pas le problème, ces idées. Je constate que ce monsieur a pris du ferme pour des mots écrits sur un site internet alors que nos cairas passent parfois 10, 20, 15, 20 fois, 30 fois devant le juge et ne prennent pas de ferme. Ce mec-là prend du ferme pour ça. Donc est-ce que nous assistons à une répression globale du système ou est-ce que nous assistons simplement à un règlement de compte entre les réseaux pro-israéliens et Dieudonné ? Et dernière hypothèse, est-ce que le système ne monte pas en épingle, n'exacerbe pas le conflit qu'il y a entre Dieudonné et les réseaux pro-israéliens pour faire une stratégie de diversion ? Tout simplement. Rappelez-vous l'offensive médiatique sur la France raciste qu'on nous fait depuis deux mois à peu près. Est-ce que Dieudonné, qui n'a quand même pas tout à fait une tête de nazi, est-ce que le système n'a pas essayé de nous refourguer ça ? Dans ce cadre-là, on nous fait une nouvelle stratégie d'attention, une nouvelle stratégie de diversion, une nouvelle lutte contre le fascisme dans laquelle Dieudonné incarnerait ce nouveau fascisme. Donc, trois scénarios. Répression globale contre la dissidence, règlement de compte entre réseau pro-israélien et Dieudonné ou stratégie de la diversion. Je ne crois pas qu'il y ait une répression globale de la dissidence à jour d'aujourd'hui. Pourquoi ? Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup du philosophe Pascal. Je crois en la parole des témoins qu'on assassine. Et si le système attaque la dissidence, il fera parler d'elle et d'un certain point de vue, il confirmera qu'elle a raison. Et donc, il le fera de la pub. Et c'est ça qui est intéressant dans le cas Dieudonné. C'est que le système, en s'attaquant à Dieudonné comme il l'a fait depuis la rentrée, l'a fait exploser médiatiquement. Dieu sait s'il avait déjà un grand succès. Mais là, il a eu un coup de boost. Et si vous voulez, soit le système est complètement stupide, ce qui est possible, ce qui est possible, soit il y a quelque chose d'autre derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière ? Là, évidemment, on n'a pas de preuves, on n'a que des faisceaux d'indices. Alors, il y a un règlement de compte sévère entre les réseaux pro-israéliens et Dieudonné. Et les réseaux pro-israéliens ont tous les défauts sauf celui de ne pas savoir se défendre. Ça, il faut le reconnaître. Et au lieu de chialer de ça, il faut s'armer symétriquement, j'ai envie de dire. Mais moi, je crois que la visibilité médiatique qu'on donne à Dieudonné en ce moment, parce que comme on dit en anglais, bad publicity, his publicity, vient d'une raison précise qui relève, selon moi, de la stratégie de diversion. Parce que pendant qu'on parle du cas Dieudonné, on ne parle pas du tout du reste. Il n'y a pas de place pour parler du reste. Dieu sait si nos chers journalistes ne sont pas forcés. Mais c'est vrai qu'ils ont, on sait, c'est vrai, de sortir un sujet, on va dire, du chapeau et puis de l'agiter et puis pour l'instant, beaucoup de choses qui passent par derrière. Ça, c'est une stratégie. Alors après, il y a aussi autre chose, peut-être que de plus profond, est-ce que c'est le cas ? Je ne sais pas. Est-ce que le système a compris qu'il se passait quelque chose en France sur lequel il n'avait pas prise et est-ce qu'il n'essaie pas d'éteindre l'incendie ? Moi, j'ai ce sentiment-là, un peu une réaction de... Je vais vous dire. J'ai l'impression que c'est un peu ébété. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est une hypothèse. Je ne sais pas. À titre personnel, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un règlement de compte entre des données et les réseaux pro-israéliens. Ce qui est certain aussi, selon moi, c'est que c'est utilisé comme une stratégie de la diversion. Est-ce qu'il y a une répression globale du système qui est amorcée contre les dissidents ? Je n'en suis pas tout à fait certain. À titre personnel, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Alors on nous dit, ça c'est Luis Fabiano, lui, un habitué. Comment peut-on croire que la France est issue d'une union divine par le catholicisme alors que l'Église catholique est dans l'erreur totale en priant la Vierge Marie ? Aucun verset dans la Bible dit de prier Marie. Au contraire, tous les versets précisent qu'il n'y a que Jésus en intermédiaire. On peut rentrer dans le débat théologique. Oui, bon, écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les évangiles et il y a la doctrine de l'Église. Il y a la doctrine de l'Église. Sachant que Jésus a fait la donation à Pierre, c'est qu'il lui dit, à Saint-Pierre, que tout ce qu'il dit, j'ai plus la forme et l'exact, tout ce qu'il dit sur Terre sera lié dans l'issue, etc. Donc, voilà. Après, ce monsieur a une vision uniquement basée sur la Bible. C'est son droit le plus strict. Et vous, à moi, il y a des références plus mauvaises. Écoutez, on va faire une petite pause puisque je vois qu'il est l'heure. Et puis, à mon cher Steph, qui est toujours connectée. Et on va justement, en plus, passer cette vidéo de Jonathan Ruer. Je ne me rappelle plus son nom. Je le préciserai après qu'on l'ait passée. Donc, il lui donne une explication de la quenelle et qui est assez intéressante parce qu'il dit que la quenelle, finalement, et pourquoi il s'y attaque de cette façon-là, parce qu'elle serait en train de siphonner tout le public de la gauche, détonner, aurait siphonné ce public que la gauche estime comme un public acquis, c'est-à-dire les jeunes, justement, issus de l'immigration, des banlieues. Et ce public-là est en train, non seulement, donc, se détourner complètement de la gauche, mais de se retourner contre elle et de ne plus obéir en plus à des postulats de départ comme, justement, aimer la France, etc., apprécier son histoire, etc. Donc, il dit que c'est en train de bouleverser toute cette loi et que le système se met à paniquer et, justement, veut taper fort pour interdire à tout ce monde ce truc-là qui entre... Moi, j'ai presque à dire qu'ils ont déjà perdu. Mais bon... Ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu. Ils arrivent trop tard. Ils arrivent trop tard. Il fallait faire ça de leur point de vue. Il fallait commencer ça il y a 3-4 ans. Voilà. Au moins. Au moins. Et effectivement, il donne une explication très intéressante dans sa vidéo. Donc, on va suivre ça et puis on va passer aussi un peu de musique française. Il y aura Jacques Brel ne me quitte pas, évidemment. Et puis, Stéphane, il a concocté une petite sélection de musique française. Voilà. On reste dans le thème, justement. On ne va pas s'égarer. On ne me flexe pas. C'est sympa. Donc, on se rejoint tout de suite. Voilà. Restez connectés et puis n'hésitez pas à poser vos questions. on va aussi faire le tour des questions. Voilà. à tout de suite. Merci.